Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale mode tenue pour l'Aïd, mais pas que, parce que vous aurez d'autres articles. Donc ce haul, c'est un haul spécial Shein. Vous savez que quand je vous présente des hauls, vous aurez un code promo avec une réduction, je crois de moins 10 ou moins 15% sur le site Shein. Et je vous mettrai tous les liens de chaque vêtement en barre d'informations. Donc je vous disais, j'ai fait un maximum, j'ai pu prendre ce que je pouvais par rapport à ma taille et ce qui restait, parce qu'il faut savoir que les tenues, tout ce qui est carton, abaya, ce type de robe part très très rapidement sur leur site. Alors moi je vous dis, ne réfléchissez pas, quand vous voyez une très belle robe du type oriental sur Shein, ne réfléchissez même pas, prenez-la tout de suite, en plus d'avoir un prix assez raisonnable. La qualité des produits je trouve qu'ils sont très très bien au niveau des robes de soirée, des robes de fête et tout. Franchement c'est de très très bonne qualité, vous allez voir, de toute façon on va découvrir ensemble, vous allez voir ma réaction pour chaque tenue. Je ne les ai pas essayées encore, j'attends vraiment de voir ensemble avec vous. Donc sachez que j'ai un code promo qui vous donne droit à moins 10 ou moins 15% sur votre commande. De toute façon je vous mettrai ici. Donc c'est toujours Asie 5 un truc comme ça, c'est un truc comme ça. Et vous aurez tous les liens en barre d'informations, avec le descriptif, pour que vous ne passez pas votre temps à chercher. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc pour les articles, si vous les commandez aujourd'hui, il faut que je le poste à tout prix aujourd'hui. Comme ça vous pouvez au moins l'avoir en une semaine, c'est-à-dire lundi ou mardi. Donc on ne sait pas encore s'il arrive, c'est mardi ou mercredi. Je sais que ça va être limite pour vous. Mais si vraiment vous avez un gros coup de cœur, je vous conseille vraiment de prendre les tenues que vous trouvez chez Shein. Surtout que, comme je vous dis, ça part très très vite, au pire des cas, des tenues pour de prochains événements, pourquoi pas. Sachant que c'est des tenues qui ne restent pas toujours. C'est des fois des, comment on appelle ça, des collaborations avec certaines personnalités, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite aux essayages. Alors je ne sais pas dans quel côté je vais me mettre pour que vous puissiez me voir entièrement. C'est cette abeya. Donc vraiment, elle fait vraiment type abeya que vous achetez à Dubaï ou en Égypte, parce que moi j'ai déjà acheté en Égypte et au Maroc aussi. Et c'est un peu le même style de matière et de tissu pour cette abeya. Donc c'est une matière très légère, très fluide. Et pourquoi j'ai craqué sur cette abeya ? Déjà c'était le côté du motif ici. Vous avez des côtés broderies, fleuries qui font tout le long de l'épaule. Comme si on avait un châle posé sur l'épaule. Et puis les manches qui sont très, très évasées. J'adore. En fait, il y a la petite coupure là avec la bande rose ici. Et puis vous avez le côté évasé que j'aime beaucoup dans les abeyas. Et puis c'est une robe vraiment, une vraie abeya très, très longue. Comme vous pouvez le voir, elle est très légère. Et ça c'est bien pour le matin quand vous accueillez la famille à la maison pour faire un petit déjeuner le jour d'un raid. Je trouve que c'est des tenues vraiment bien. Vous allez voir, je vais vous montrer vraiment ce type de tenue très à l'aise pour le jour de l'Aïd. Genre le matin ou d'autres tenues pour l'après-midi à la cool. Franchement, elle est trop belle. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et sachez que c'est une collaboration avec je ne sais quel personnage. Mais en tout cas, c'est une collection spéciale. C'est Ramadan, sachez-le. Je ne savais même pas qu'ils faisaient une collection spéciale Ramadan. Mais voilà, en tout cas, elle est trop belle. Surtout, vue à l'appareil photo, j'aime trop trop trop. Voilà, en tout cas, si vous cherchez une abeya, sachez qu'elle est ici en lien en bas. Voilà, je fais le deuxième essayage. Mais je voulais vous montrer comment on peut voir, comment vous pouvez voir la collection spéciale Ramadan. Vous avez une étiquette comme ça et il y a écrit X docteur ou... Ouais, c'est docteur Huloud. Je ne connais pas Huloud. Mais en tout cas, il a fait une belle collection avec Shein. Je connais avec Huloud. Je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne, mais je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est des belles belles tenues. Sinon, vous avez cette robe papillon. Alors, celle-là, elle est trop belle. Franchement, pour l'Aïd, autant que pour le Ramadan, elle est trop trop canon. Celle-là, j'ai vraiment craqué dessus, déjà pour ces motifs ici, qui fait toujours ce rappel un peu de cafetan oriental et tout. Franchement, j'aime trop. Et voilà, vous avez les manches courtes comme ça. C'est vraiment des robes aussi maison, tranquille, quand vous voulez rester à la maison. Quand vous voulez rester à la maison, elle est grande, large et basée. Et vous êtes à l'aise. Pour la taille, je fais 1m67 les filles et elle me va jusqu'au-dessus des pieds, en fait, pile vers la cheville. Donc voilà, après, ça va dépendre des tailles que vous choisissez. Est-ce que c'est des tailles uniques ou quoi ? Regardez vraiment, il y a toutes les mesures pour chaque article en dessous de la photo. Vous avez tous les descriptifs que vous recherchez. Mais en tout cas, celle-ci, elle est vraiment très jolie. Moi, en tout cas, c'est le genre de robe que je recherchais énormément pour le Ramadan. Autre robe pour l'Aïd, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai craqué sur le col avec tous les petits détails comme ceci de fleurs, de broderies, de petites fleurs à coller ou cousues plutôt dessus. Franchement, c'est les détails que j'ai trop, trop aimés. Après, c'est la matière un peu satin de la robe. Certes, je ne l'ai pas repassée encore. Et voilà, c'est une vraie, une très jolie robe. Vous mettez... Celle-ci est un peu plus longue que la bleue. La bleue, elle m'allait, comme je vous ai dit, jusqu'au cheville. Celle-là, elle tombe jusqu'au pied. Elle est juste ce qu'il faut. Et elle est très jolie. Franchement, très jolie. Autant le jour de l'Aïd, quand vous êtes invité avec une belle coiffure ou quoi. Ou autant le matin pour accueillir la famille, pour faire, vous savez, le fameux petit déjeuner après la prière et tout. Vraiment, c'est le genre de tenue que je porterai sans souci. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai craqué sur les tenues chez Shein. Quand je regardais les choix des abeillats, des cafetans et tout, je me disais, mais ce n'est pas possible. J'ai l'impression d'être au bled. Je trouvais vraiment à chaque fois les tenues que je voulais. Mais très, très souvent, elles étaient en rupture de stock. Donc voilà, dès que je la voyais, je disais, il fallait à tout prix, à tout prix que je l'ai. Et franchement, celle-ci, on dira ce qu'on veut. Mais c'est vraiment ce détail-là qui fait toute la robe. Elle fait vraiment toute la robe, en plus des couleurs très assorties. Moi, j'adore. C'est le côté un peu rose nude et tout que j'aime. Franchement, j'aime trop, trop, trop. Voilà. Et vous voyez, c'est très évasé vers les hanches. Il y a un petit côté un peu fluide qui retombe vers les hanches et tout. Et ça, ça fait aussi toute la robe, quoi. Elle est juste magnifique. Alors, que dire de celle-ci ? Je l'aime trop. Elle est trop belle, surtout ce col-là. Oh, punaise, ça donne vraiment tout le chic de la robe. En fait, ça fait un petit côté très chic, très habillé. Vous avez, encore une fois, ces côtés-là, je ne sais plus comment on appelle ces genres de petites broderies comme ça, orientales, qu'on met sur les robes très, très cafetants et tout. Et franchement, j'aime trop le col magnifique. Le côté doré qui est ici, magnifique, avec la robe rose. Et puis, regardez, les broderies, vous les avez jusque-là. Les manches vont être coupées vers ici. Vous aurez un genre de manche, mais ça rappelle vraiment les cafetants, ceux-là. Il y avait des styles de cafetants avec des manches comme ça, qui s'ouvraient. Et ça, c'est à l'aise. Vous savez, quand vous préparez des choses, vous faites, par exemple, quelque chose à manger, vous préparez, pourquoi pas, c'est à l'aise, c'est pratique. Et ensuite, elle est très, très, très longue. C'est vraiment très longue. Elle va jusqu'au pied, elle est évasée. Elle est bien évasée. En fait, elle va être droite jusqu'à presque les hanches. Et à partir des hanches, elle va tout de suite s'évaser. Et c'est ça qui fait le petit plus de la robe. Franchement, elle est trop belle. J'aime trop. J'aime trop, franchement, celle-là. Un vrai coup de cœur. Je pense que je porterai sûrement celle-là. C'est vraiment, je vous ai dit, j'ai pris des robes et je prendrai celle au coup de cœur pour l'aïd. Et bien, c'est celle-ci que je vais porter le jour de l'aïd. Vraiment, j'adore. C'est vraiment, c'est celle-là. C'est celle-là que je veux mettre. Donc, voilà pour la dernière sélection de la robe spéciale l'aïd. Elle n'est pas très orientale. Mais c'est une robe que j'estime que je pourrais porter le jour de la fête si je suis invitée, si j'invite des personnes et tout. Je trouve qu'elle fait très, très bien son job de robe très habillée. Après, c'est sûr, c'est une robe que vous pourrez mettre tous les jours. Donc, elle a plein de broderies au niveau du bustier, en fait, du début ici. Et vous avez un petit col qui est séparé, mais très léger. Ce n'est pas décolleté. Et vous avez plein de petites fleurs brodées et tout. Je trouve ça très joli sur du blanc. Il y a plein, plein de couleurs. Les manches sont assez courtes. Elles vont jusque-là. Et elles sont évasées à partir du coude. Ça, c'est joli. Moi, j'aime bien. Après, elle est très, très longue avec une petite fente, vous voyez, vers le genou. Donc, moi, j'ai mis un collant parce que je suis habillée. Après, je vais sortir. Mais voilà, normalement, vous mettez soit un legging blanc. On peut mettre un legging bleu ou un jean sans-dessous, sans problème. Et avec des petites chaussures ou des petites sandales. Et je trouve que pour le printemps, c'est très sympa de porter ce style de robe. Mais je trouve que c'est une robe qu'on peut très bien porter ce jour-là. Et j'aime trop, j'aime beaucoup ce style de tenue qui couvre, qui sont longues. Je le verrais bien porter par des filles qui portent le turban ou le hijab. Parce que c'est vraiment, elle est très longue. Elle est couvrante. Vous pourrez mettre un pull blanc en dessous, un pantalon noir en dessous ou un pantalon bleu ou jeans. Très bien quand vous faites, quand vous êtes, que vous vous habillez en turban ou en hijab. Franchement, je la verrais bien. C'est le genre de tenue que j'aurais portée, quoi. Voilà, en tout cas, elle est très bien, très classe, avec un petit sac très sympathique. Et puis, voilà, en tout cas, c'est un gros coup de cœur pour celle-ci aussi. J'aime trop. La matière épaisse. Elle rappelle un peu le lin, mais ce n'est pas du lin. C'est une matière beaucoup moins, on va dire, de qualité. La qualité est là, mais ce n'est pas du lin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un matériau moins sophistiqué, on va dire, beaucoup plus coton. On dirait plus du coton, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai l'étiquette pour vous expliquer. Ah si, je l'ai. Donc, c'est du coton. Ben voilà, c'est du 100% coton. Vraiment très, très épais. Franchement, c'est pour ça que je vous dis, celle qui porte le voile, elle serait bien. Parce qu'en général, le blanc, c'est toujours très clair, très... On voit tout. Et là, c'est vraiment très foncé. On ne voit rien d'apparent, en fait. Voilà. Je vais vous montrer un peu la matière. Vous allez peut-être l'apercevoir comme ça. C'est vraiment pas comme les chemises. C'est beaucoup plus épais, beaucoup plus cotonné comme ça. Voilà. En tout cas, gros coup de cœur pour celle-ci aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, si vous êtes invité à des fiançailles ou mariages, je pense que c'est aussi une belle tenue à porter. Autre tenue, vous allez me dire, c'est quoi comme tenue celle-ci ? Elle n'est rien de spécial. Donc celle-ci, on s'arrête là pour les tenues de l'Aïd. Maintenant, on passe aux tenues simples et basiques que j'ai prises. Donc là, j'ai pris une très longue robe noire. Je l'ai prise en taille AXL. Je pensais qu'elle allait vraiment être large parce que je ne voulais pas qu'elle colle. Je savais que la matière était un peu en... C'est quoi la matière viscose comme ça ? C'est la stand qui colle. Et finalement, c'est quand même une robe assez trop... Pour moi, ce n'est pas du AXL. AXL, c'est 46-48. 0XL, c'était du 44. Mais là, pour moi, ça reste du 42-44. Elle sert vraiment bien à la taille. Sachant qu'en haut, je fais beaucoup moins. Je fais du 44 normalement, du 42 à cause du bas. Mais en haut, je peux aller plus fin. Je peux porter des hauts en taille 40 sans problème parce que je suis beaucoup plus fine là. Mais c'est à partir du bas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis du AXL, 46-48, ce n'est pas possible parce qu'elle est vraiment très serrée. Après, c'est les matières et la stand, elles vont sur tout le monde. C'est ça aussi. Donc, elle s'élargit très très bien. Donc, c'est pour ça qu'elle va à tout le monde. Et du coup, elle est très longue. C'est une robe très très longue. Et en fait, je voulais une robe noire basique longue à porter soit avec une veste de tailleur ou une veste en jeans. Quand je n'ai pas envie de me prendre la tête en été, je mets des sandales, une petite veste ou un petit gilet. Ou tout simplement comme ça. Et puis, je vais sortir tout simplement. C'est vraiment un petit basique à avoir, la petite robe noire qui passe partout. Voilà, c'est tout. Tout ce que je voulais. Mais je ne pensais pas que c'était... Le problème, c'est un peu la matière, elle colle malheureusement. C'est pour ça que je voulais vraiment une grande taille. J'ai pris AXL, mais finalement, la taille est toujours aussi serrée. Donc, celle-là aussi pour tous les jours. Donc, j'adore les robes rayures un peu comme ça avec le côté rappel des petites broderies sur la... Vous pouvez en avoir des fois sur les manches dans certaines robes chez SHEIN. Et puis, celle-ci est vraiment très très longue. Donc, celle-ci, vous pourrez la porter tranquillement comme c'est une robe très longue. Donc, avec des petites faussures, des petites sandales. En général, ça s'est apporté en été quand il fait très chaud. Après, je pense qu'on peut la mettre avec une veste en cuir, celle-ci. Mais voilà, avec une petite ceinture à ajouter pour affiner un peu la taille. Et puis, voilà, je l'aime beaucoup celle-ci. Elle est pas mal du tout. Vraiment. Très jolie. Voilà pour cette robe. Autre tenue basique pour tous les jours. J'ai pris cette robe un peu... C'est la robe de chez SHEIN qu'on voit absolument souvent. Je l'ai vue déjà sur le site depuis quelques années. Et je voulais la prendre, en fait, parce que je la trouvais vraiment jolie. Le côté très large, très évasé, très à l'aise pour le printemps avec une veste en cuir. J'aime beaucoup ce style-là. Mais ce qui me dérange un peu... Mais sinon, elle est très jolie. La matière est très, très jolie. C'est un côté voilé ici. Après, vous avez la doublure. Le même voile, mais doublé au niveau du haut de la poitrine. Et après, vous avez un voile noir avec des fleurs très sympathiques, comme ça. Voilà, qui est doublé aussi en dessous. Vous avez une petite doublure noire qui est là. Et franchement, ça, en printemps ou en hiver, c'est vraiment une très, très jolie tunique, robe à avoir dans son dressing pour s'habiller avec des petites paires de bottines. Et voilà, elle est vraiment sympa. Une tenue simple et efficace. Quand vous n'avez pas envie de sortir, voilà le kimono à avoir. Vous le prenez. Vous mettez un petit pull ou un petit débardeur noir. Un petit pantalon noir ou un jeans. Et des petites sandales ou petites chaussures. Et voilà, ou petits mocassins, petites ballerines, selon vos styles et vos goûts. Et vous êtes bien. Franchement, sans prise de tête. Avec une petite bandoulière. Quand vous voulez sortir rapide avec vos enfants, pas vous prendre la tête. Et bien franchement, c'est bien d'avoir des kimonos. C'est franchement trop pratique. Moi, des fois, je mets juste un legging, un débardeur long qui va jusque aux cuisses. Et je mets un kimono. Et franchement, c'est là-bas. C'est tranquille. Tu te prends pas la tête. Tu mets une petite paire de chaussures, de ballerines, de sandales. Ou en général, quand t'as un kimono, c'est souvent des petites sandales. Des petites chaussures tranquilles. Pas des petites chaussures, plutôt des petites sandalettes. En général, parce que c'est toujours l'été. Et bien moi, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Elle était pas chère et je la trouvais mignonne. Vraiment sympa. Et comme vous le savez, je suis friand des pyjamas de chez Finn. J'aime beaucoup leur style, leur choix et tout. Que j'ai pris un ou deux pyjamas, je crois. Faut que je regarde si j'ai pas un deuxième. Du coup, j'ai pris ce pyjama en bleu. C'est un trois pièces. Et ça, c'est pour l'été. Donc c'est des manches courtes. Et ça, c'est bien. Franchement, c'est top. Parce que j'ai toujours des avec des manches longues. Et du coup, en été, je les range. Et bien là, vous avez l'ensemble débardeur. Et pour une fois, le débardeur est assez long. D'habitude, ils sont très courts. Là, il va jusqu'à la hanche. Et vous avez un pantalon. Donc je ne l'ai pas mis parce que j'ai un collant et tout. Ça va être galère. Et je l'ai mis, voilà, comme ceci. Du coup, ça fait vraiment le petit ensemble de pyjamas à l'aise à la maison. Franchement, j'aime bien. C'est trop confortable. Vous êtes à l'aise dedans. Et franchement, le fait d'avoir des manches courtes, j'adore. J'aime pas trop avoir trop de manches longues et tout à la maison. Et sachez que c'est des pyjamas. Celui-ci, il est en 0 XL. Donc, c'est dans la grande taille. Mais vous avez, bien sûr, sur les tailles normales, des ensembles, le pyjama, etc. Vous avez des petits onglets spécial pyjama. Vous cliquez dessus et puis vous les retrouvez très, très facilement. Donc voilà, la veste du pyjama est assez longue. Franchement, très, très longue. Vraiment le type parfait. Moi, je vous conseille les mamans. Il y ait des pyjamas comme ça. Ça vaut le coup. C'est un petit kimono spécial pour la maison. Et je le trouvais très, très joli. Ça, c'est vraiment des petits kimonos à avoir. Ça fait très chic d'avoir un genre de peignoir comme ça, fleuri, effet satin. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment du satin. Mais cette brillance, voilà, elle est trop, trop belle. Et franchement, j'ai trop aimé le fait que les manches soient évasées. Ça fait très kimono chinois, en fait, chine. Et j'aime trop. Et du coup, c'est un kimono très long. Voilà, si vous mettez des robes assez fines ou des petites nuisettes ou autres à la maison et que quand vous voulez vous sortir de votre chambre vite fait, vous vous prenez, vous vous couvrez et tout. Et ce qui est bien, elle couvre vraiment très, très bien. Vraiment, vous pouvez très, très bien la fermer. Et voilà, c'est réglé. Vous êtes couverte, tout simplement. Donc voilà, si vous avez l'habitude des petits pyjamas robes, des petites nuisettes, même en coton et tout, eh bien, vous mettez ça par-dessus, ni vu, ni connu, ça fait classe. Voilà, j'aime trop. J'aime beaucoup. Et voilà, on a terminé avec la sélection de vêtements pour ma part. Donc, il reste la sélection de ma sœur et de trois articles que j'ai pris. Donc, je vous montre tout de suite les articles que je voulais à tout prix tester. Ce sont les ceintures. Vous savez que je suis friande des ceintures autour de la taille. Et j'ai pris deux ceintures comme ceci, très élastiques. Moi, il me faut des élastiques parce que la taille, entre le fait que je prends, je perds et tout. Voilà. Entre le fait que je prends et que je perds, voilà, il me faut vraiment quelque chose qui soit élastique, comme vous voyez, parce que ça sert très, très bien. Et waouh, ça fait quand même beau avec cette robe, finalement. On dirait un caftan si on met une ceinture. Je vais y réfléchir, mais le noir ne va pas avec celle-ci. Mais franchement, trop canon, quoi. Je perds un peu du bidon. Mais sinon, ouais, c'est pas mal avec la ceinture. Je trouve que ça fait vraiment le charme des caftans comme chez nous au Maroc, quand on a la ceinture autour de la taille. En fait, ça met bien en valeur le haut, les décors d'en haut, etc. Et après, ça coupe avec le plus simple, en fait, vers le bas. Mais en tout cas, j'avais craqué sur des ceintures simples comme ça. Et moi, j'adore les ceintures autour de la taille. Je suis vraiment friand de ça. Et j'avais plus de ceinture potable, vu que j'ai jeté la dernière que j'avais. Elle avait l'âge de ma fille, à 10 ans, pour vous dire. Et du coup, j'ai pris celle-ci qui est beaucoup plus simple, tout en noir. Je voulais quelque chose de vraiment tout, tout en noir. Mais vraiment, le fait d'avoir une ceinture à la taille de cette robe donne tout de suite du cachet. J'aurais dû prendre, en fait, une ceinture dorée en plus, il y en avait. Je vais essayer de voir si je ne peux pas en commander une. Mais vraiment, elle est vraiment trop canon avec des ceintures à la taille, quoi. Je ne sais pas, vous, après, ça dépend les goûts, les couleurs. Il y a des gens qui n'aiment pas trop les ceintures autour et tout. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça rappelle un peu, vraiment, beaucoup les cartons. Bref, en tout cas, la ceinture, celle-ci est très confortable. Franchement, j'adore sur des tuniques et tout, sur des robes à fleurs pour couper un petit peu. Moi, j'aime bien parce que ça me met la taille en valeur. Pourquoi moi, j'aime bien mettre des ceintures ? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, je suis plus fine en haut que vers le bas. Et du coup, quand j'ai des robes évasées, j'aime bien mettre en valeur ma taille, montrer que je suis beaucoup, entre guillemets, montrer que je suis beaucoup plus fine parce que ça va plus m'amincir. Et ensuite, cacher le reste avec le reste de la robe qui s'évase et qui cache tout le reste. C'est un peu une habitude que j'ai depuis très longtemps, même si j'avais mes kilos en moins. J'ai toujours procédé comme ça. Ensuite, j'ai pris et j'ai voulu tester un couvre-lui. Du coup, j'ai voulu voir pour un couvre-lui beaucoup plus simple que ceux que j'ai l'habitude de prendre chez eux. Du coup, je verrai ce que ça va donner. Et pour une fois, on a toujours les coussins rectangles chez eux. Et j'adore les motifs. Je les trouvais très sympathiques. Sachant que demain, de toute façon, je vais faire un grand ménage à l'étage. Je vais tout changer. Et bien, je vais tester cet ensemble de couvre-lits. Cet ensemble. Et franchement, il est très, très beau. Et franchement, pour la matière, elle est très, très bien. Elle est lisse. J'adore les matières un peu comme ça, très tissu. Pour les couvre-lits, je n'aime pas quand c'est très épais et très rigide. Je ne suis pas confortable dedans. J'aime bien quand c'est fluide, c'est frais et tout. Je préfère dormir dans des housses de couette comme ça. Vous voyez, très, beaucoup plus légère. Comme un tissu de chemise ou de t-shirt, un truc comme ça. Très léger. Franchement, pas mal. J'ai hâte de l'essayer. Et toujours dans les tenues. Toujours dans les accessoires plutôt. J'ai pris ce plaid. En pull, en effet. Je ne sais pas si c'est du pull. En tout cas, c'est tricoté. Ils mettent des petits, des petits, comment on appelle ça, des petits trucs de laine. En tout cas, je pensais quand je le regardais d'apparent, je me suis dit que ça ne doit pas être de la qualité officielle. Il ne doit pas tenir, il doit être tout rigide, tout dur et tout à vue d'oeil comme ça. Et en fait, non, c'est vraiment du tricot les filles. C'est vraiment trop beau. Et en fait, ça va être sur mon lit avec justement le couvre-lit que je vous ai dit. Et en fait, c'est tricoté avec des petits pompons au coin. Il est très, très grand. Vraiment très, très grand. Regardez-moi ça. Ah ouais, je serais bien au chaud dedans. Il est trop bien. Franchement, il est trop, trop bien. J'aime trop. Je ne pensais pas que ça allait être aussi bien. Je me suis un peu inspirée. J'ai vu ça chez Deco & Co, chez ML de la chaîne Maman Jumeau, qui avaient pris chez Shein des plaides comme ça. Et ils le mettaient soit sur le canapé, soit sur le lit. Je trouvais que le rendu était vraiment magnifique. C'est pour ça que j'ai voulu tester. Franchement, je ne pensais pas que ça allait être aussi, mais vraiment aussi doux et agréable, les filles. En plus de ça, très canon. C'est digne de magasins de déco que vous trouvez, que vous allez les trouver dans des magasins style Maison du Monde et tout. Franchement, il est aussi franchement magnifique. Très joli. Vraiment pas mal. Donc voilà pour les accessoires. Donc tout ça, vous verrez quand je vais faire le grand ménage de ma chambre. Maintenant, on va passer aux articles de ma soeur. Alors ma soeur devait faire des essayages avec moi. Ça ne va pas être fait. Du coup, elle s'en excuse. Les filles, elle ne pourra pas être présente sur cette vidéo parce qu'on voulait faire une vidéo entre soeurs, débattre sur le... Enfin, avoir notre style et tout. Mais peut-être qu'on en fera une autre fois. Donc du coup, je vais vous montrer ce qu'elle a choisi. Ça a sélection. Et puis, je voudrais mettre ces photos, mais je ne sais pas si je les aurais à temps. Mais je vous mettrai la photo du mannequin porté. Du coup, il y avait cette recesse haut avec un petit col en broderie comme ça. Vous avez le tissu tout en fleurs. Et en fait, c'est un petit ou bien qui descend jusqu'en bas des fesses. En fait, que ce soit devant ou derrière avec un joli jean. Je pense que ça peut être très joli. Et des manches comme ça. Très évasées aux épaules. Et je trouve ça très, très canon. C'est vraiment joli. C'est vraiment cette robe. Avec les carreaux, je crois, vichy, si je ne me trompe pas. Avec un col bateau. Une petite robe courte et basée. Très mignonne. Franchement, c'est des petites choses de très, très... Voilà. Ensuite, elle a pris un... Elle a fait le choix d'un kimono aussi. Un kimono court. Elle aime beaucoup les kimonos en portée en été en fait. et je sais qu'elle aime bien les portées qui soient longs ou courts. Elle adore. Et celui-là, il va jusqu'aux genoux. Il est très, très large. Et franchement, voilà, quand vous allez au travail, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Prenez un kimono, les filles. Je vous jure, c'est kimono. Surtout... Très les photos. Et elle est très, très, très légère. Très confort. Très légère. C'est une robe très légère. Au niveau du devant, ça fait un effet croisé comme ceci. C'est une robe orange et c'est genre avec des manches, vous savez, papillons. Et voilà, pour s'habiller avec un legging et des chaussures à talons, je trouve que ça ferait très classe. Je crois que le mannequin était habillé comme ça. Et puis, vous avez une petite ceinture qui va avec. Et puis, moi, je lui ai pris un ensemble de pyjamas. Je me suis dit que ça pourrait l'intéresser. Elle aime bien les pyjamas en plus. Et du coup, c'est un ensemble en satin comme ça. Donc, voilà, un petit haut. Je ne savais pas qu'il était en satin. Je pensais que c'était une matière de tissu simple. Mais franchement, c'est très, très beau. Elle va être contente. J'attendrais qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle en pense de cet ensemble. Franchement, très joli. Regardez les fleurs. C'est vraiment le genre de pyjama que j'aime beaucoup porter, moi. Et vous avez le pantalon avec... Il n'y a pas de ficelle, non. Un pantalon très large. Et franchement, c'est des pantalons qui sont très confortables. Franchement, les matières chez Shein, ça reste de très bonne qualité. Après, il faut vraiment faire attention comme dit sur ce que vous allez choisir. Regardez toujours les avis. Regardez les commentaires. Regardez les photos. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde tous les détails. Et après, si je n'ai pas tout ça que vous retrouvez par exemple quand c'est des nouveaux articles, forcément, vous n'allez pas avoir ni d'avis ni rien. Moi, ce que je regarde, ça va être la qualité, la matière qu'il y a au niveau des tailles, comment elle est taillée, etc. Je regarde un peu de tout ça. Et après, si je veux choisir sans danger, regardez toujours, mettez les articles en avant toujours avec les meilleurs avis ou ceux qui sont le plus achetés. En général, c'est ceux qui sont le plus recommandés. Et voilà. Voilà ce que je peux vous conseiller sur le site Shein. cette vidéo se termine là. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. Dites-moi, quelle robe coup de cœur vous a plu sur cette vidéo ? Je vais vous laisser. Sur ce, je vais vous souhaiter sahaf tolkoum, Haïd Mubarak, même si on est encore à une semaine. Profitez de ces dix derniers jours. Il ne nous reste que dix jours pour profiter du Ramadan, de ses bienfaits, etc. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501